alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 21 mars et le printemps officiellement 21 mars 2023 11h07 du Québec j'espère que vous allez bien merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne le sont pas faites le maintenant printemps 2023 on va s'en rappeler c'est le printemps le premier printemps du nouvel ordre mondial et c'est la commission trilatérale qui l'annonçait la commission trilatérale qui a été fondée par David Rockefeller dans les années 70 pour contrôler l'Asie l'Europe centrale et les États-Unis le Canada et l'Amérique connectés ensemble la commission trilatérale probablement plus importante encore que le forum économique mondial mais toutes ces commissions-là et tous ces forums-là ont été créés à peu près au même moment qualifient 2023 de première année du nouvel ordre mondial nouvel ordre mondial mené par les communistes mené par les totalitaristes mené par les pseudo-experts mené par du bien drôle de monde qui n'ont pas vraiment l'intérêt de la population en tête mais plutôt comment contrôler encore plus la population et comment lui imposer par et via le totalitarisme un système qui va faire que les dirigeants auront toujours plus de pouvoirs plus d'emprise et plus d'argent ceci étant dit beaucoup d'autres cycles je vous l'avais dit préparez-vous ce qui s'en vient ça fait des années ceux qui me suivez puis un bout de temps je vous dis préparez-vous les années qui s'en viennent vous allez voir des cycles majeurs prendre place puis on trouvera pas ça drôle politiques sociaux économiques financiers tu le vois les effondrements de banques ça commence c'est l'inflation même dans cette réunion que la commission trilatérale a tenu ce printemps ces dernières semaines en asie on nous dit que on va être dans une une espèce de spirale inflationniste pour beaucoup 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 d'années et les orateurs tu peux pas les nommer dans ses secrets tout est tenu secret ça fait partie de du pacte de cette commission là et on nous dit aussi que le libre marché est terminé et que maintenant c'est l'économie va être dirigée par les industries imaginez vous ça va être vraiment très fascinant de vivre les années qui s'en viennent mais nonobstant tout ça tu as les banques qui s'effrontent tu as les révoltes qui commencent partout l'application d'une monnaie numérique qui s'en vient dans plusieurs pays c'est commencé dans d'autres on va le on va l'établir l'Europe va le faire les États-Unis vont le faire le Canada va suivre tous les pays vont suivre et là dedans ce qui est inquiétant c'est que tu auras une date de péremption sur cet argent là tu auras un contrôle total comment contrôler un individu sinon par l'argent avec l'argent en papier tu peux pas vraiment mais avec l'argent numérique très facile à faire pendant ce temps là on peut pas nier aussi les changements climatiques qui sont nombreux qui affectent des millions et des millions de personnes chaque semaine à quoi c'est attribué c'est très difficile de mettre le doigt dessus c'est cyclique les inuits ont dit que ils avaient remarqué les vieux inuits ceux qui sont en arctique entre autres que le soleil était plus au même endroit se levait plus au même endroit se couchait plus au même endroit ce qui implique qu'il y aurait une inclinaison de la terre différente qui vient naturellement changer le climat parce que le soleil brille pas au même endroit de la même façon intensément que dans l'autre inclinaison et que ça s'en va de plus en plus en s'accentuant cette inclinaison là mais les scientifiques naturellement la NASA a ignoré ce que les inuits leur ont dit et on se retrouve avec des changements climatiques qui sont cycliques sûrement peut-être anthropiques aussi c'est difficile de... parce qu'il y a eu tellement tellement d'alarmisme puis on va aller le voir ensemble avec en tête Greta Thunberg Greta Thunberg qui est pas une scientifique là c'est une activiste mais on lui accorde on lui a accordé tellement d'importance avec ou sans raison je ne sais pas c'est une jeune fille que j'admire quand même pour... quand même son courage de se présenter en tant que jeune adolescente face à toutes ces... à ces plateformes qu'on lui offre mais quand même quel est le fondement de... son activisme c'est ça qui est important d'essayer de découvrir sans la dénigrer ou quoi que ce soit le 21 juin 2018 donc ça fait quand même plusieurs années 5 ans et plus le 21 juin 2018 Greta Thunberg tweetait sur son compte qu'un scientifique de haut niveau nous prévenait que les changements climatiques effaceraient toute vie toute humanité naturellement sur Terre à moins qu'on arrête d'utiliser les énergies fossiles dans les 5 prochaines années 2018 2023 qu'on est encore à plein régime puis on se débarrassera jamais des énergies fossiles ce tweet là Greta Thunberg l'a effacé de son compte Twitter parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle l'avait probablement relu puis que ça s'était pas réalisé vraiment puis que ça se réalisera pas nonobstant le fait que ça veut pas dire qu'il faut pas changer de mode de transport mais juste pour te dire comment une jeune fille qui a aucune connaissance en science qui est la représentante en chef du mouvement du changement climatique maintenant parce qu'avant on appelait ça le réchauffement global avant on appelait ça le refroidissement on pensait qu'il était pour avoir un refroidissement dans les années 60-70 on va aller le voir ensemble et s'est rendu compte que ça s'était pas réalisé donc ça nous prouve à quel point tout est politisé puis qu'il faudrait peut-être faire attention avant de s'embarquer dans des grandes prédictions le New York Times en 69 commençait déjà à publier une forme de propagande non vérifiée et qui était de Paul Ehrlich un scientifique encore là de Harvard on doit réaliser qu'à moins d'être extrêmement chanceux tout le monde disparaîtra dans un nuage de vapeur bleue dans 20 ans 1969 ça nous mène à 1989 il y a personne qui est disparu dans un nuage de vapeur bleue mais on est rendu en 2023 et ce bonhomme là est rendu Paul Ehrlich à 90 ans puis il continue à déblatérer dans des émissions comme 60 Minutes dans le Boston Globe maintenant les scientifiques nous prédisent un air de glace pour le début du 21ème siècle ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas parce qu'on est encore au début du 21ème siècle mais en 1970 on nous publiait dans le Boston Globe que la pollution de l'air pourrait bloquer les rayons du soleil et causer une nouvelle ère de glace dans le premier tiers du prochain siècle ce qui pourrait être possible parce que quand on regarde ce qui se passe beaucoup de neige neige record un peu partout depuis 3-5 ans il y a du froid aussi tout est possible il y a des gens qui parlent d'un grand minimum solaire mais de là à dire une minière de glace ça je ne sais pas mais dans l'inclinaison du soleil si je reviens là-dessus il y a une théorie scientifique qui est avancée qu'à tous les 9-12 000 ans il y a une inclinaison assez importante qui se fait puis tu regardes les modèles ça coïncide aussi avec beaucoup de de grandes transformations climatiques dont le jeune Dryas aussi en 1972 un scientifique du département de la Maison-Blanche disait que la Maison-Blanche était très concernée et lui il était très concerné pour le futur l'avenir du monde et qu'on est en train de tomber dans les mêmes comment dire les mêmes pas qui ont mené à la dernière minière de glace The Guardian en 1974 publiez la chose suivante des satellites espions nous montrent qu'une nouvelle ère de glace s'en vient et rapidement puis on avait même l'acteur Leonard Nimoy tout le monde se rappelle de lui Leonard Nimoy le fameux Spock de la série Star Trek qui avait fait une s'était présenté comme un journaliste qui avait fait une simulation un peu de ce qu'on racontait les scientifiques racontaient à l'époque on va aller l'écouter concernant il faisait un reportage en 1977 on est on n'est vraiment pas préparé pour ce qui s'en vient qui pourrait être la famine la mort dans une échelle jamais jamais vue dans toute notre histoire ce que les scientifiques nous disent maintenant la menace d'une minière de glace n'est pas effacée ou existe vraiment plus que vous le pensez pendant la durée de vie de nos petits-enfants ça c'est en 1977 donc c'est peut-être presque nous autres ou la génération qui est venue juste qui est venue après nous il dit durant la durée de vie de nos petits-enfants la neige perpétuelle et le froid arctique va s'installer pourrait transformer les parties habitables de notre monde pourrait transformer les parties habitables de notre monde et ça dans un désert arctique je ne sais pas si on s'en va jusque-là mais on peut voir toute la frénésie qu'il y avait au niveau de tout ça en 1989 l'Associated Press elle publiait l'article suivant un membre seigneur des Nations Unies du bureau environnemental des Nations Unies nous a dit que des nations entières écoutez les mots des nations entières pourraient être effacées de la face de la Terre par la montée des océans si on ne renverse pas la tendance du réchauffement climatique autour des années 2000 donc des nations entières ça c'est en 1989 il y a des gens qui se sont penchés qui sont allés chercher ces articles-là un organisme juste pour vérifier pour faire du fact-checking les gauchistoïdes aiment ça faire du fact-checking sur des choses qu'eux prétendent être importantes mais en 1989 on est dit qu'en 2000 des nations entières pourraient être effacées de la face de la Terre par la montée des océans ok dans le magazine Salon en 1989 Jim Hanson que tout le monde connait un énergumène a dit que en 1989 que The West Side Highway en New York l'autoroute de West Side qui longe la rivière Hudson serait inondée serait sous l'eau en 1989 jusqu'à Nouvelle-Ordre il y avait beaucoup beaucoup de trafic encore hier mais l'autoroute existe toujours et en 2000 The Independent publiait que la neige commence à disparaître de nos vies les enfants ne pourront juste pas savoir ce qu'est la neige ils devront aller dans les photos de familles The Guardian en 2004 nous dit des villes importantes européennes seront ensevelies sous les eaux de la mer qui montent en 2004 et que l'Angleterre sera plongée dans un climat sibérien autour de 2020 on est en 2023 il n'y a pas encore de climat sibérien même s'il fait froid à l'occasion plus qu'on le pense en Angleterre et des fois il y a plus de neige aussi qu'on s'y attend donc pas besoin d'aller dans les photos pour voir la neige mais il n'y a pas encore de villes européennes majeures qui ont été inondées et ça c'est The Guardian qui publiait ça c'est quand même assez spectaculaire comme prédiction ça nous fait dire qu'il faut faire très 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 attention à ce qu'on dit Al Gore nous avait dit lui que le pôle Nord serait libéré de glace pendant l'hiver à partir de 2013 à cause du réchauffement global causé par l'homme jusqu'à Nouvelle-Ordre il y a encore beaucoup de bateaux qui se font entraper dans le pôle Nord dans l'Arctique en plein été au mois de juillet parce que il y a encore beaucoup beaucoup de glace donc très 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 important de comprendre tout ce qui se passe en 2006 NBC disait les leaders en recherche climatique nous disent que on a 10 ans on a une fenêtre de 10 ans d'opportunités pour prendre des décisions et des actions sur le réchauffement global avant d'avoir des catastrophes 2006 tu rajoutes 10 ans 2016 la catastrophe qui est arrivée en 2016 c'était l'élection Donald Trump l'Associated Press en 2008 dans 5 à 10 ans l'Arctique sera libérée de glace pendant l'été et là lui il s'est nominé à 2018 puis c'est pas encore arrivé selon les dernières données encore plus de glace que dans les dernières décennies donc vraiment important de comprendre ce qui se passe il y a beaucoup trop de politique là-dedans beaucoup trop de d'hystérie et que on devrait y aller vraiment avec des pincettes ça veut pas dire qu'il faut pas changer notre mode d'énergie notre mode de vie beaucoup moins de consommation surtout beaucoup moins de pollution quant à l'idée de de voir le monde rouler en batterie électrique c'est complètement inusoire l'élite le sait très bien que tu pourras jamais éliminer le gaz, le pétrole, le charbon et le nucléaire mais pendant ce temps-là les tempêtes les inondations les cataclysmes se poursuivent parce qu'il y en a toujours eu puis il y en aura toujours jusqu'à quel point tout ça est plus vaste aujourd'hui je le sais pas mais on en parle beaucoup parce qu'on veut aussi dramatiser tout ça mais n'empêche que des millions de gens sont confrontés depuis toujours aux moussons aux tremblements de terre aux volcans mais qui sont dans certaines périodes plus importantes que d'autres dépendamment peut-être de l'inclinaison de la terre dépendamment de d'autres facteurs aussi c'est important de comprendre ça je voulais juste faire un petit clin d'oeil là-dessus qu'il faut être très prudent puis il faut pas mettre la politique dans dans l'environnement la politique dans le climat parce que la politique c'est juste une question de partisanerie puis de corruption comme le disait un certain philosophe le problème avec la politique c'est qu'il y a trop de politiciens selon celle qui est très pire et je crois encore il y a trop d'ingénées